Angela Merkel à Moscou. La chancelière allemande s'est rendue ce vendredi en Russie pour la dernière fois de son mandat. Au cœur des discussions avec son homologue Vladimir Poutine, le sort de l'opposant numéro un au Kremlin, Alexei Navalny. Angela Merkel a évoqué, je cite, la situation tragique de celui qui est emprisonné depuis son retour en Russie. Nous avons bien sûr parlé de la situation difficile autour d'Alexei Navalny. Nous partons du fait que la décision du tribunal concernant son emprisonnement dans une colonie correctionnelle a été prise sur la base d'une sentence que la Cour européenne des droits de l'homme a qualifiée d'arbitraire et de disproportionnée. Pour nous, c'est inacceptable. Et j'ai de nouveau appelé le président russe à libérer Alexei Navalny. Et j'ai également précisé que nous suivrons de près cette affaire. De son côté, Vladimir Poutine a vertement critiqué Alexei Navalny et sa fondation anticorruption. Il s'est également dit opposé à la proposition d'introduire des sanctions internationales contre les régimes corrompus et les hommes d'affaires qui en tirent profit. La lutte contre la corruption est une chose très importante, mais elle ne doit pas être utilisée comme un instrument de lutte politique. Nous ferons tout pour que la situation en Russie soit stable et prévisible. La Russie a épuisé sa limite en matière de révolution au XXe siècle. Nous ne voulons plus de révolution, nous voulons un développement évolutif de notre société et de notre État. J'espère qu'il en sera ainsi. Il y a tout juste un an, Alexei Navalny était empoisonné. L'opposant avait alors dû être transféré à Berlin pour y être soigné. Après plusieurs mois, il avait finalement choisi de regagner la Russie. Poursuivi par la justice de son pays, il y a été condamné en février dernier à deux ans et demi de colonie pénitentiaire pour fraude dans une affaire largement considérée comme relevant de la répression politique. Merci.